Bonjour, ici Marine du blog MarineCats.com Récit, la clé de votre bonheur. Je partage dans cette vidéo avec vous une petite histoire vraie. En fait, un récit, ça raconte des événements fictifs ou réels agencés d'une certaine façon, celles d'une narrateur en fait. Et pour des mêmes faits, on peut avoir diverses versions provenant de diverses personnes, parce qu'elles racontent différemment cette histoire. Et puis même d'une même personne qui, un jour, va vous rencontrer l'histoire d'une façon et un autre va vous proposer un récit qui diffère quelque peu. Et donc, pour des mêmes faits objectifs, on peut avoir une multitude de récits différents. C'est la raison pour laquelle le récit est très important dans votre vie. Vous avez lu, vous avez entendu, vous avez vu des quantités de récits depuis que vous êtes né. Et ça, ça modèle votre perception de la réalité. J'ai fait des vidéos sur la réalité que vous pouvez trouver sur le « i » comme info en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai à ces endroits-là aussi les autres vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne vidéo en cliquant sur le bouton sur la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, en fait, le récit, ça a un impact énorme sur votre passé et sur votre présent, beaucoup plus que vous ne le pensez. Je parle du passé et du présent dans des vidéos. Et donc, ça a un impact aussi sur la façon dont vous vous voyez vous-même et dont vous voyez le monde. Et ça a un impact important aussi sur votre bonheur. Je parle du bonheur dans une vidéo. Et donc, en fait, pour illustrer ça, je vais vous raconter une petite histoire parce que, il y a quelques semaines, je me baladais comme ça et puis je croise un voisin. Je vois qu'il a un voisin. Ils ont emménagé il y a quelques mois à côté. Ils sont d'origine étrangère. Très sympa et tout, pas de soucis. Et je crois qu'il avait des difficultés à marcher. Il ne semblait pas très bien. Donc, on se dit bonjour, etc. Je lui demande comment il va. Et là, il me raconte que, il y a quelques semaines de ça, il a voulu couper des branches à son arbre. Et en fait, à un moment donné, l'échelle n'a pas tenu et il s'est retrouvé par terre. Il est tombé. Il a repris connaissance au bout de quelques temps. Il était touss au nez. Il avait super mal. Il n'y avait personne chez lui. Il a réussi à se traîner, comme ça, jusque dans sa maison. Il n'avait pas de téléphone avec lui. Il a quand même appelé les secours et tout. Résultat, je vous passe les détails. Mais il a passé des semaines à l'hôpital, dans un sale état, touché au niveau des côtes, des vertèbres. Maintenant, il porte un corset, etc. Et il me dit, moi, c'est sûr que là, maintenant, je ne vais pas, on ne m'y reprendra plus à aller me servir d'une échelle tout seul, sans quelqu'un d'autre à côté, etc. Mais il me dit aussi qu'il est quand même très heureux parce qu'il a eu beaucoup de chance. Vous voyez ? Bon, puis voilà, comme ça, on se quitte. Et puis là, hier, au moment où j'enregistrais la vidéo, je recroise ce voisin. Il a l'air d'aller mieux et tout ça. Je demande comment ça va et tout. Il me dit, oui, ça va mieux. Il me dit, mais là, j'ai mon ami, ça fait une semaine qu'il est à l'hôpital. Je me dis, pourquoi ? Ils ont plusieurs amis habités comme ça dans la maison. Et il me dit, mais il a une inflammation au niveau du ventre et tout. Ils ne savent pas, peut-être qu'ils vont opérer, mais peut-être pas. En tous les cas, il a eu beaucoup de chance. Et là, en disant ça, je me suis dit, ben ça, c'est vraiment la puissance du récit. Parce qu'il y a énormément de personnes qui, avec tout ce qui leur est arrivé, tout ce qu'ils continuent de subir au niveau des douleurs, au niveau des problèmes, tout ce que ça engendrait et tout, ils ne verraient pas ça comme, oh, je suis content, j'ai eu la chance. De la chance de ne pas être paralysé, de la chance d'être en vie, etc. Mais c'est là que vous voyez qu'ils ont, en fait, pris des faits. Il a pris des faits, ce voisin-là. Il a appliqué un jugement dessus. Alors, comme je vous l'ai souvent dit, en rapport avec la philosophie stoïcienne, c'est que, en fait, c'est souvent le jugement qu'on porte sur les choses qui est source de souffrance. Et donc, il vaut mieux, généralement, ne pas juger plutôt que d'émettre un jugement inapproprié. Et j'ai fait une vidéo sur comment arrêter de juger, si vous voulez aller voir ça. Et aussi sur la chance. Et donc, ce voisin, malgré toutes ses souffrances, tous les problèmes que ça engendre, eh bien, il voit le verre à moitié plein. C'est le récit qu'il s'est fait. Je suis persuadée que ça a un impact hyper positif sur sa guérison, sur sa qualité de vie, sur son bonheur. Ça se voit. Ça se voit, ça. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de prêter une attention toute particulière aux récits, les récits que vous vous faites à vous-même, en fonction des événements, et les récits que les autres vous font d'événements. Car de ce récit dépend votre bien-être et votre bonheur potentiel. J'ai fait des vidéos sur le bien-être et le bonheur que vous allez voir ici. Par contre, évitez le piège de tomber dans la pensée positive Guimov. Ça aussi, j'en parle dans une vidéo. Et puis, si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo, que vous retrouvez le lien en bas, sous la vidéo, en cliquant sur « plus ». Mais, vous dites-moi, ci-dessous, comment vous auriez réagi à sa place ? Est-ce que vous vous auriez, par rapport à ces faits, gardés sans jugement ? Ou est-ce que vous auriez appliqué un jugement positif, un jugement plutôt négatif ? Et est-ce que ça vous est arrivé déjà ? Essayez de penser à une fois où vous avez eu des événements, vous avez appliqué un récit négatif, et comment ça aurait changé votre vie si vous aviez appliqué plutôt là-dessus un récit positif ? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en la présent juste en bas. Ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait aider. Comme je l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !